2 avril 2024 depuis la ville de goma nous vous disons merci de votre fidélité bienvenue aujourd'hui à suivre cette émission sur congola et télévision george yalala en bureau notre invité bonjour et venu encore sur mon bonjour david et bonjour tout le monde bonjour tous les congolais de partout vous vous retrouvez nous vous disons encore merci pour cette occasion que vous nous offrez surtout qu'à vous nous suivez chaque fois dans les émissions c'est aussi une très grande contribution et nous disons encore bonne journée surtout beau week end nous allons bien on commence déjà avec la diplomatie en rdc je rappelle ici à les ambassadeurs de l'union européenne qui séjournaient à goma depuis quelques jours hier ils ont fait un point de presse ou l'ambassadrice de la belgique en république démocratique du congo en a encore appelé la république démocratique du congo de venir à table avec le roi dakar d'après elle elle estime que la solution militaire ne sera jamais alors jamais une meilleure solution pour rétablir la paix à l'est du pays et pensez-vous à cela moi je pense que l'ambassadrice de la belgique elle n'est pas bon c'est comme si elle n'est pas disposé à dire ce qui a toujours été dit par le président de la république le président félix l'a toujours dit les répètes chaque jour je suis prêt ou encore très prêt à rencontrer kagan mais sous certaines conditions et là d'ailleurs la grande la seule condition et retirer ses hommes et puis amener ses renégats les autres et qui se disent congolais dans les cas des cantonnements et on se croise moi je ne vois pas qu'elle est belgique peut accepter car elle est par exemple est assiégé par la france les français entre la belgique sous la rébellion et puis et puis la france lui exige l'exemple à la belgique et dialogue alors qu'ils sont assiégés ils sont agressés par la france ou cette par là par là par le pays bas ou peut-être par le luxembourg je ne vois pas quel belgique peut accepter cette histoire j'ai pas ce que la belgique pg moi je donne un conseil à cette ambassadrice est-ce que c'est difficile à cette ambassadrice elle dit la kagan retirer tes hommes et créons la paix c'est aussi difficile que ça ambassadrice vous êtes perdu des visions qu'est-ce que c'est un élément de la rdc qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour que vous vous ayez toujours la parole favorable à gammé qu'est-ce qu'elle a des spéciales qu'elle est de la survie à vous vous une européenne pour que vous venez de dire que gamme et nous agresser nous quel problème quelle est la faute que nous avons commises qui soit notre malheur aujourd'hui belgique vous n'êtes vous souvenez même pas de l'intérêt que vous avez déjà tiré de la rdc que vous n'avez jamais dit lointain belgique je regrette votre position parce que c'est un plat de la communauté internationale forcément que nous l'avons toujours dit ce qu'elle a toujours répété la guerre que nous connaissons c'est une guerre par procuration accordé à kagame kagame vienne et vient nous faire la guerre sur ordre de ces gens-là ça se voit maintenant est-ce que vraiment même les cons est-ce qu'on peut trouver c'est la logique nous nous allons mettre à vers kagame dit vraiment comme tu nous a déjà agressé maintenant tu vois tu vois kagame va dire de quoi donc c'est comme si l'on va mettre à prendre les décès sur nous non ça on ne peut pas et nous sommes nous sommes un pays souverain la souveraineté l'exige la souveraineté l'exige qu'est-ce qu'il y a la souveraineté l'exige nous nous devons faire c'est que ce qui est à notre à notre positif bon la république que nous que nous c'est aujourd'hui elle n'est pas elle n'est pas à moitié rwandaise et à moitié belgesse belgesse ou à moitié n'est pas elle est la république démocratique du congo au congolais et l'américaine doit pas chaque fois qu'on sait faire si c'est prendre peut-être l'oreille où c'est peut-être la faute rinée ou les gros loke nous quand nous avons dit c'est parce que c'est une crise nous avons aussi des actes qui peuvent aussi prendre la gré derrière nous d'ailleurs moi je peux le dire derrière dernièrement quand nous avons quand on a évacué les cas des casques blés chinois à boukabou j'ai oublié l'ambassadeur de la chine dit nous disons nous donnons encore un ultimatum et là les derniers et le plus vite possible tous ceux là qui est qui me qui dérange la paix à l'est de la rdc doivent quitter c'est déjà c'est à dire que le monde est déjà partagé derrière cette histoire mais c'est la belgique moi j'ai pas donné la belgique avant une dernière chance d'aller vers la gamme et lui dire c'est que vous voulez créer dans cette république vous l'endosserait seul parce que à bientôt à bientôt les choses vont s'empirent davantage ce n'est pas pour rien qu'elle a ma fausse a pris son bateau venir à kigali à kampala et à djuba sur la décide c'est pour prévenir ces pays là nous sommes tout d'abord nous sommes d'abord des africains mais ce qui va arriver entre nous africains risquerait maintenant de prendre des qu'on se casse les prix ne fasse entre nous africains et les plus perdants c'est vous qu'est ce qui se casse gaga même c'est venu l'autre ils sont les plus perdants les les éléments d'aide de la sadec cela croyez vous que cela ils viennent seulement seulement viser comment une question ils sont adressés préparés pour une guerre et imposer la paix et la paix la plus durable beaucoup de casse derrière cette approche diplomatique et les jambes même fait toujours qu'elle est con vous dire qu'elle est con vous pardon rdc dialogue à tout prix avec le rwanda qu'est-ce qui se cache là-bas il ne priorise pas l'option militaire j'ai passé dialogue à dialoguer avec le roi d'ailleurs c'est qu'il n'a jamais refusé ça mais sur une seule condition vous pouvez n'avoir pas cette condition là même et vous de la vie ne vous posez pas cette question pourquoi ne veulent pas que qu'on retire d'abord ces éléments rwandais si ce n'est autre chose on n'est pas allé dialoguer pour dialoguer on doit dialoguer pour une cause noble et pourquoi n'est-ce qu'on ne veut vraiment pas retirer ces hommes là qu'est ce qu'il y a derrière ça si vous et moi nous demandions cette question qu'est ce qu'il y a derrière cette histoire qu'on ne voit que seulement ces hommes rester sur le sol congolais et moi j'ai dit je répète quoi qu'il en soit belge ou je ne sais pas de quelle couleur américaine le rwanda doit retirer ces hommes et si je ne le retirais pas la guerre est là vous avez dit tout au début ou bien la paix totale ou bien la guerre totale c'est là que nous sommes en train d'aller moi je l'ai toujours dit c'est quelqu'un qui est aussi révélé des dieux quelqu'un qui a déjà c'est comme s'il avait déjà des préalables qui lui soufflait déjà que c'est là qu'il faut la guerre il ne voudra vous faire la guerre et vouloir vous agenouer alors vous devez prendre des précautions à l'avant il a dit si vous voulez que la paix soit il faut que la paix soit durable si vous voulez la guerre la guerre nous en avons aussi j'allais faire la guerre la plus longue la plus longue aussi et c'est pas comme ça si nous tous voulons la paix chacun doit prendre sa part des responsabilités qu'un gars mais si tu veux réellement la paix dans la région comporte toi aussi un homme de la région pas se prendre une peau de la région mais avec l'esprit étranger l'esprit j'ai dit peut-être l'occidentale l'esprit c'était libéraliste non ça ne peut pas accepter qu'un gamme est d'abord qu'un gamme afrique et voici alors le passage qu'avait parlé mais suffit de l'air bongo pendant qu'il est un peu trois sont en train d'avancer et récupérer des localités l'armée congolaise et au chaos et c'est vrai l'armée congolaise aujourd'hui et au chaos moi je dirais que non non et c'est vrai d'abord qu'elle armée congolaise foyer s'il faut foyer s'il est un peu trop contient et répète il faut il faut depuis des piques des piques mais c'est l'état d'âme a envoyé ces hommes si le seul congolais même laissé le territoire des retours de l'élos à maire et de l'aujourd'hui à mède libéré qui empêche ça c'est un bongo c'est ce que ces prêtres et qui disent qu'elle n'a pas mais nous avons fait la guerre contre le plus avancé ce soleil faire des c'est-à-dire que c'est à dire c'est à dire mais c'est un bongo moi je l'ai traité pour un fou il a pris de la cigarette c'est comme s'il a pris des canadis je le prends pour quelqu'un un fumé de chavre et djabiste djambam ingina moutou ça lui amène à dire n'importe quoi est ce que c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai il prend la parole est ce que c'est ce que c'est ça se fait comprendre et c'est pourquoi nous avons réhabité la peine de mort qu'est ce qu'il a toujours de cette peine de mort lui voit seulement les traîtres dans l'armée mais quand on dirait que c'est la peine de mort dit non 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 ça ne se fait plus comme ça donc oui il ne sait même pas qu'il est congolais il oublie il ne sait même pas qu'il doit protéger cette république lui attaque et j'espère après la catholique il a il a les tâches à rendre à cette république mais par contre il est maintenant de faire je dirais peut-être il est maintenant de d'ailleurs ça c'est trop ça moi je les répète est ce que vraiment après la de sa qualité pouvait prendre l'anglais comme celle là non il devait plus il ne devait plus avoir les langages des catholiques qui disaient nous devons annoncer les vagines et dénoncer le mal mais c'est ça le mal c'est quoi qu'ils voient c'est que voilà quel est le mal qu'il soit même sérieux il estime qu'il n'est pas important de continuer à utiliser on est à l'endou parce que d'après lui il voit que le wasalendo c'est un objet d'insécurité à l'est du pays je le répète il est fou je répète je réitère c'est un monsieur qui est une partie de la folie dans son intellect il ignore que nous avons l'article 63 de la constitution est ce qu'il n'est d'abord ni la constitution qu'est ce qui le cas qu'est à cas de menace de la république tout congolais on ne dit pas tout on ne dit pas seulement c'est qu'on dit tout congolais même les bébés ont les deux fois de défendre la république à cas d'agression est ce qu'il n'a pas ou ignore ça mais mais vous n'avez dit vous ignorez ça aussi et dire maintenant m d'aller dans ces cellules allemales maintenant m m n'y a voulu que cela le biais à retour n'a pas maintenant n'a pas c'est bien même vous allez le c'est bon c'est mauvais donc à même mais vous voulez pas de cette république il parlait des choses mais on n'arrive pas à il est fou j'ai réité à autre chose qu'on n'arrive pas à comprendre on y va lentement un bon voyage toujours à parler mon avis pas lui arrêter qu'est ce qu'on peut comprendre à fait d'abord vous savez très bébé qui parce que par sa faute part par par sa position c'est il a des immunités ça on va comprendre par sa position des prélats catholiques dans les immunités ça on doit comprendre mais il va arriver maintenant les jours où les imités ne vont plus faire obstacle et ça je vous le jure il extrapole quand même d'une extrapole on est là même de ses limites par là aujourd'hui on sera un peu on sera un peu à d'aller dans la province de litori une aussi province sous état de siège ou séjour le 10ème de la défense jean pierre b mal gogo ou cinq groupes armés logo opéra de la province sous état de siège de litori ont signé m ont signé à présence du premier ministre de la défense jean pierre bimba un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités alors là il s'agit des goûts des goûts fr pays fp ic autodéfense et mac des gens disant que ces cinq groupes armés acceptent aujourd'hui de déposer les armes vous personnellement à fait moi je ne peux qu'engourager ça et d'ailleurs je voudrais que ces gens-là soit cesser avec les rangs vous savez dans cette république les gens ont beaucoup joué par l'hypocrisie ça fait presque 30 ans à ni tour nous avons des problèmes si réellement aujourd'hui c'est vrai qu'elle va construire la paix qui qui peut vraiment s'opposer à ça mais est-ce que est-ce que c'est vrai c'est vrai mais s'engager avec sincérité avec honnêteté c'est la question c'est qu'on va se poser est-ce que ces gens-là ces groupes armés et tour et vous réellement honnête avec votre engagement si vous êtes réellement honnête vous allez vous des fleurs et vous allez réellement d'ailleurs vous vous engourager et vous prendrez pour un modèle de la menée mais si on aussi honore que vous venir vous apprendre aussi à construire la paix aussi honore que vous mais si pas comme ça c'est une honte pour vous vous devez très réellement honnête c'est c'est et surtout patriote la république nous appartient tous personnages mais ce sera l'autre nous sommes tous des congolais et nous devons vivre en harmonie et si vous vous signez un pacte de paix moi je ne fais qu'engourager et plus encore peut-être revenir grand merci mais le contraire vous êtes le plus maudit et un jour la république vous paiera la récompense la plus mauvaise de l'histoire cela montrera que les autorités n'ont pas bien assumé ce n'est pas comme ça quand toi tu volent l'habit d'un ami à côté d'état maison il ya l'autorité qui est d'accord que faire faire porter les fardeaux aux autorités c'est une autre chose et maintenant l'autorité qui est venu assembler c'est une possible autorité congolaise nous n'avons pas cette fois porté tout au dos des autorités salon c'est que nous sommes à gomme à l'espoir avec tout arsenal tout 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 mais on voit encore certaines affaires de gomme qui commence à faire la mort à d'autres affaires de gomme nulle part l'autorité ne fait engourager de telles choses mais quand c'est déjà fait mettre là on dit c'est l'autorité quelle autorité mon dieu on va finir alors aujourd'hui ici par l'union sacrée messieurs jorge depuis son existence qu'elle vit là accordez vous à l'union sacrée aujourd'hui tout d'abord l'union sacrée c'est quelque chose vous savez avec cette une au sacré maintenant nous avons cité effectivement il ya déjà un avancement capital est ce que vous savez qu'avec l'union sacrée maintenant nous avons découvert qui est kabila vous savez avec kabila aujourd'hui kabila déjà des gens non c'est l'union sacrée comme kabila lui c'est qu'à l'union sacrée maintenant on a c'est qu'il est réellement kabila aussi parmi les ennemis de la république c'est une avancée significative mais maintenant aujourd'hui avec l'union sacrée nous avons aussi qu'ils sont pour les postes qui sont pour l'évassement de la république c'est aussi c'est une avancée aujourd'hui caméra n'est pas bien dispositionné parce que parce qu'il est en train de voir de faire quoi de vouloir esquivé réellement la vision de l'union sacrée et cela nous avons à nous parce que le mal nous appeler cela une avancée à combattre la douleur quoi qu'a tout le guacahuète combattre le coup de l'occurrence combattre tout bandit et c'est des avancées aujourd'hui maintenant nous sommes maintenant de faire quoi de faire une fondation solide pour l'avancement de ce pays c'est une grande dimension de l'union sacrée nous devons aussi applaudir ça à part ça qui n'a pas vu la réélection du chef de l'état d'une manière massive c'est possible avancé c'est aussi grand il a à ce point vous et marty fayou vous ne participez même pas les mêmes d'abord fayou vous fayou vous c'est quelqu'un qui ne partage pas c'est normal quelqu'un qui n'est pas à l'île qui n'est pas qu'il n'a pas de logis des lignons sacrées il n'est pas qu'à trouver le sacré pour est bloqué les cartes et m'a décédé de la république imaginaire par exemple qu'il est comme fayou que moi j'estime beaucoup n'est ce pas que c'est lui qui nous a dit qu'il n'y aura pas élection même vos des modes mais députés n'allait pas déposer vos candidatures qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait d'avancement pour la république et aujourd'hui certains de ses députés sont malheureux est-ce que l'élément il a il avait réellement l'esprit de la balle 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 et dira la bia va durer mon frère raison pour laquelle on revient avant la sortie avant la sortie du gouvernement avant la sortie du gouvernement c'est par là qu'on pourra mieux juger les présidents s'il va échouer s'il va réussir elle est votre amour moi je le répète je le dis tu sais qu'elle est c'est quelqu'un qui est un envoyé de dépendra de l'équipe tout ce qu'il fait il est le récit ça moi je voulais dire avec nicolas mais dernièrement est-ce qu'on n'avait pas vu qu'avec ce qu'est dit maintenant nous avons aussi qu'il ya des personnes qui ne méritent même pas être en gros au gouvernement c'est possible que c'est qu'ils nous à partir de l'eau je vous dis que nous devons avoir tel comportement mais je vois les autres et automatiquement c'est à dire qu'il est réellement quelqu'un qui a envoyé des buts vous savez là où il ya dieu les ténèbres se brise d'elle-même et c'est ça que c'est qu'elle dit en tout cas je vous remercie on finit par un message à ces militaires qui sont en train de faire front au rébellien 23 à boalanda on finit le message par en fait nos frdc accompagné des combattants qu'elles appellent les voisins les vrais frdc plus les watoto en mbani je vous dis grand merci j'ai même des mots pour exprimer ma grande gratitude envers vous en tout cas je vous dis simplement merci merci monsieur jean fini avec votre numéro si on vous plaît nous sommes en contact au plus de 143 9 septembre 9 27 31 68 nous vous disons merci de votre fidélité des partout vous nous trouvez merci d'avoir suivi cette émission georges yalala mbiro qui était notre invité merci excellent week end à vous et à la prochaine pour d'autres actualités merci